Conjuguaison. Fiche de révision numéro 10, le passé simple. Le passé simple est l'un des huit temps de l'indicatif. On l'appelle passé simple par opposition au passé composé ou au passé antérieur, qui sont deux temps composés, c'est-à-dire composés d'un auxiliaire et d'un participe passé. Le passé simple sert à exprimer des actions achevées ou accomplies dans le passé, le plus souvent brèves ou ponctuelles, contrairement à l'imparfait qui, lui, sert à exprimer des actions longues, qui durent dans le passé, ou dont la fin n'est pas déterminée. C'est pour cela qu'on trouve généralement le passé simple associé à de l'imparfait. Dans cette fiche, nous allons voir comment on forme le passé simple, et comme son nom ne l'indique pas, c'est en réalité un temps assez compliqué, qui comprend un grand nombre d'irrégularités, et dont les terminaisons bizarres et qui dépendent des verbes échappent aux élèves. Tout d'abord, il faut prendre le radical du verbe. Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, c'est assez simple, car c'est le même radical qu'au présent. Mais pour les verbes du troisième groupe, c'est plus compliqué, car le radical n'est pas toujours exactement le même. Donc il faut apprendre les radicaux des verbes irréguliers. Très souvent, c'est juste une lettre. Par exemple, pour tenir, ça va être juste le T. Pour voir, il va rester juste le V. Et pour lire, on garde juste le L. Donc ce n'est pas très intuitif. Ensuite, on va rajouter les terminaisons du passé simple. Et là, ça se complique encore, car il existe en fait 4 terminaisons possibles selon les verbes. Pour les verbes du premier groupe, on va avoir des terminaisons en A, sauf pour la troisième personne du pluriel, qui connaît une légère variation. Par exemple, pour le verbe chercher, cela donne Donc attention, pas de S à la première personne du singulier, et pas de T à la troisième personne du singulier. Ensuite, il y a les verbes en ENIR, dont les terminaisons vont être en EN. Pour tenir, par exemple, cela donne Les verbes du deuxième groupe, E, vont se conjuguer en I. Et tous les autres verbes vont se conjuguer soit en I, soit en U. Et là, ça dépend des verbes, et c'est un peu aléatoire. Donc pour savoir si les verbes se conjuguent en I ou en U au passé simple, il faut les apprendre. Le verbe voir, par exemple, se conjugue en I. Cela donne En revanche, Le verbe LIR se conjugue en U, alors qu'il comprend un I dans le radical, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il se conjugue en I, mais non, car il est irrégulier, donc il faut bien l'apprendre. Cela donne Voyons à présent les irrégularités les plus courantes. Le verbe ÊTRE, par exemple, se conjugue ainsi au passé simple. Le verbe AVOIR se conjugue en I, donne Le verbe POUVOIR se conjugue en U, tout comme les verbes courir, mourir, croire, savoir, devoir, recevoir. Cela donne Les verbes PPRENDRE, RENDRE, VENDRE, ÉCRIRE, DIR se conjugue en I. Cela donne Et enfin, pour les verbes MANGER et COMMENCER, on trouve les mêmes irrégularités qu'à l'imparfait, où il faut rajouter un E devant le G pour avoir le son JE, et une CDI au C pour avoir le son SE. J'espère que cette fiche de révision vous aura aidé. Vous pouvez la recopier sur une fiche Bristol pour l'apprendre plus facilement ou la télécharger dans la barre de description. Vous trouverez aussi en description le lien vers un quiz pour vous entraîner à conjuguer les verbes au passé simple. Courage pour vos révisions et force à vous ! Merci. Merci.